Je vais aborder un thème important qui est souvent tabou et je vous demande de visionner la vidéo dans son intégralité pour bien comprendre le message que je souhaite vous transmettre Inch'Allah Chers amis, nous vivons les derniers instants du mois béni de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos efforts On a tout de même jeûné tous les jours pendant plus de 17 heures Chapeau Il y a un sujet qui constitue souvent un tabou chez certains co-religionnaires, chez certains musulmans C'est le manque de quantité et de qualité des rapports intimes Et d'ailleurs dans l'imaginaire collectif, pour être un bon musulman il ne faut pas être épanoui sur le plan sexuel Alors que le prophète, que la paix soit sur lui, nous enseigne absolument l'inverse Et il a même été très loin dans certaines descriptions Il nous a parlé des préliminaires, etc Et lorsque l'on étudie sa religion, il doit y avoir de la pudeur, certes Mais pas de tabou Parce que le tabou, comme nous allons le voir Le tabou mène à la catastrophe Certains, lorsqu'ils sont dans l'illicite, font des folies Voir tombent dans des pratiques qu'un être humain normalement constitué refuserait Des pratiques que l'on pourrait qualifier de perverses En revanche, lorsqu'il s'agit du halal Lorsqu'il se range, entre guillemets C'est la frustration totale Comme si la religion était là pour nous frustrer sur ce plan Et de la frustration, du non-épanouissement va naître la catastrophe Le conjoint, la conjointe est amenée à lutter dans son esprit Et ça arrive dans beaucoup de foyers Est amenée à lutter dans son esprit Entre cette insatisfaction sur le plan sexuel qu'il vit au quotidien Qu'il vit au quotidien, d'un côté et de l'autre Ces photos d'êtres pimpants Qu'il voit sur les réseaux sociaux, qu'il voit sur Instagram, etc Conséquence immédiate L'herbe est plus verte ailleurs Voilà ce que le malin te souffle à l'esprit Alors que le plus souvent, ce ne sont que des illusions Parce que celui ou celle que tu admires, sache-le Est certainement bien plus malheureux que tu ne l'es, crois-moi Et voilà ce qui a conduit ce hajj Cet homme d'un âge avancé A tomber dans ce piège C'est ce qu'il a expliqué, en tout cas, par la suite Il fréquente une mosquée Je ne vais pas, évidemment, dévoiler son identité Ce qui nous intéresse, c'est la leçon à en tirer Et non les personnes Il fréquente une mosquée Et vous aviez un jeune homme Qui devait partir en voyage Et ce jeune homme demande à Plutôt le vieil homme Le hajj demande au jeune homme S'il est possible qu'il lui prête son appartement Évidemment, le jeune homme a confiance Il s'agit d'un hajj qui fréquente la mosquée très souvent Et il lui donne les clés sans réfléchir Il s'en va, il part en voyage Et il l'écourte Il doit l'écourter Il est contraint de rentrer Il a le double des clés Il entre dans son appartement Et il trouve le hajj Cet homme qui fréquente la mosquée avec une femme Dans une position sans équivoque Lorsque le hajj va être interrogé Lorsqu'on va lui poser la question Il va expliquer qu'il est marié Depuis longtemps Depuis de longues années Mais qu'il est frustré Il est frustré depuis des années Ce n'est pas une excuse, bien entendu On ne lui trouve pas d'excuses Il s'est repenti par la suite d'ailleurs On essaie juste de comprendre Pour éviter ce genre de fautes Et je le répète, il n'y a pas de mal Il n'y a pas de honte à s'intéresser A ce genre de sujet Le musulman, lorsqu'il est dans le licite Doit absolument s'épanouir Doit absolument, pardon, vivre le plaisir Au sens noble du terme Mais nous avons mal compris notre religion Malheureusement Nous pensons que c'est elle qui nous frustre Alors qu'en réalité Celle qui le fait Celle qui nous frustre C'est notre mauvaise compréhension De l'islam Qu'Allah nous accorde la sagesse Bon je vous laisse J'ai promis de terrasser mon fils Audam Et je compte bien tenir ma promesse Et arrêtez de le soutenir dans les commentaires A chaque fois que je vous informe Qu'un duel est prévu Il faut me soutenir un petit peu aussi Please, que la paix soit sur vous Amil, t'es mal barré, j'arrive